Générique Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs et bienvenue sur cette émission Chrétien au quotidien avec Audrey et Mickey Hardy. Audrey, bonjour. Hello Nico, ça va ? Très bien, merci. Mickey, bonjour. Bonjour Nicolas. On voudrait traiter aujourd'hui de la fidélité du chrétien. On a parlé des caractéristiques dans une émission d'avant sur l'intégrité. Aujourd'hui, on voudrait vraiment s'appuyer sur la famille et sur la fidélité, l'infidélité aussi. Mickey, parle-nous justement de cette caractéristique de la fidélité, les fruits, on parlait avant l'émission de fruits de l'esprit, que la fidélité était un fruit de l'esprit. Moi, je voudrais commencer notre discussion en lisant un demi-verset dans le livre de Josué, chapitre 24, au verset 14. Josué parle au peuple d'Israël. Il leur dit, maintenant, craignez l'éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Et là, ce que Josué voulait dire, c'est que, bon, nous savons tous que Dieu était en alliance avec le peuple d'Israël et certainement qu'ils étaient éloignés de Dieu. Ils servaient d'autres dieux. Mais n'empêche que Dieu était en alliance avec eux. Et c'était ça, le mot important que nous allons partager, je pense, aujourd'hui. Parce que toute infidélité, c'est briser une alliance. C'est pourquoi l'homme et la femme, le mari et la femme, qui entrent dans une alliance, dans un mariage, se doivent d'être fidèles l'un à l'autre. Parce que c'est une alliance. Le mariage n'est pas quelque chose pour une année, pour dix ans, pour cinq ans, et se laisser aller ouvertement ou dans le secret avec d'autres personnes. Donc, ça, c'est un point important que nous avons à comprendre. C'est-à-dire qu'il doit honorer cette alliance. Et ne jamais la briser. Et cela veut dire ne pas être infidèle envers la personne, avec qui tu es en alliance. C'est ça que Jésus a dit. Servez le Seigneur avec intégrité et fidélité. Être fidèle envers Dieu et intègre envers Dieu. Donc, ça, c'est pour lancer le débat. C'est pour que nous puissions réaliser, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, de maris, surtout. Il y en a des femmes aussi, bien sûr, qui trompent leur conjoint, qui ne sont pas fidèles dans cette alliance et qui se croient libres de briser cette alliance d'une manière ou d'une autre ou de déshonorer cette alliance. Et je crois que les maris chrétiens ont besoin de prendre conscience que Dieu est absolument contre cela et que ce n'est pas une manière de vivre sa chrétienté. Parce que si on va parler, comme la dernière fois, on a parlé de l'intégrité, aujourd'hui, on parle un petit peu de la fidélité, bien sûr, de l'infidélité, ça forme partie de la vie d'un chrétien. Il faut être intègre et fidèle. Donc, on ne peut pas simplement prendre ces choses-là à la légère. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de maris, surtout dans le monde chrétien. C'est des choses qui ne devraient pas être présentes dans l'Église. – Quand on a préparé l'émission, on disait que la génération d'aujourd'hui, finalement, ça va un peu à l'encontre de ça. C'est bien que tu commences par dire ça, parce que la fidélité, ce n'est pas que dans le mariage. La fidélité, là, elle est envers notre Dieu, où elle peut être, mais je parlais avec Audrey, et on parlait, on disait que les jeunes ou ceux qui commencent dans le travail ne prennent pas cette habitude d'être fidèles. D'accord ? Fidèles à un contrat, fidèles à un employé. Et quand ils grandissent comme ça, finalement, quand ils rentrent dans cette alliance de mariage, ils n'ont pas cette habitude d'être fidèles jusqu'au bout. Pour eux, ça peut être chrétien, un an, deux ans, finalement, ils sont lassés. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils brisent cette alliance sans connaître la vérité. Nico, c'est que le bien souvent, l'exemple vient d'en haut. C'est le pourcentage de jeunes qui commencent dans leur travail à être infidèles. Mais le problème de tout ça, pour que Christ soit formé en nous, ce fruit, cet aspect, cette caractéristique, c'est l'Évangile qui forme ça en nous. C'est l'œuvre de Dieu qui fait ces choses-là. Il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis dans la chrétienneté. Même les fruits de l'esprit, ce n'est pas acquis. C'est quelque chose, c'est le fruit, c'est un fruit, c'est le produit de quelque chose. Et on voit aujourd'hui, en Afrique, comme tu sais, j'ai mon programme Malaïka, et on a des témoignages, mais ahurissants, de voir que des pasteurs, c'est connu, ils ont un bureau, deux bureaux. Ils ont la femme et ensuite les bureaux. Et c'est monnaie courante. Le monde chrétien, je vois quand Paul a été, il a reproché aux croissants. Ça, ce qu'il a reproché, c'est comment est-ce que vous n'avez pas été dans l'affliction en voyant cette situation dans l'Église, où il y avait l'inceste. Mais là, c'est monnaie courante. Et le pire, c'est que souvent, les femmes des deuxièmes et troisièmes bureaux, c'est des femmes qui sont généralement assez bien financièrement. Et elles ont une place d'honneur dans l'Église. Elles sont au premier rang. Puis ce sont des femmes qui donnent. – Ce que tu veux dire, c'est que la femme du deuxième et du troisième bureau est aussi chrétienne. – Oui, 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 bien souvent, c'est dans les Églises, oui. Il y a des femmes du deuxième, du troisième bureau qui sont des chrétiennes qui viennent à l'Église et elles ont un rôle, elles ont une place de choix, une place importante, puisqu'elles donnent beaucoup. – Donc c'est connu de tous ? – Oui, bien sûr. – C'est monnaie courante alors ? – Oui, c'est monnaie courante. Et je dis, il y a des pasteurs, il y a des pasteurs qui prêchent la polygamie. Il y a des pasteurs qui vivent la polygamie. Donc, on ne peut pas bien reprocher aux petits jeunes de ne pas fidèles dans son travail. L'exemple, ça vient d'en haut et malheureusement, c'est quelque chose de très courant en Afrique où c'est officiel. où j'étais dernièrement dans un pays d'Afrique et il y a une histoire impressionnante que j'ai entendue. C'était dans une église et il y avait un frère d'église qui était policier et il avait sa femme et son deuxième bureau, c'était sa fille. – Ah, c'est costaud là. – C'était dans une église donnée de nouveau, une église pentecôtiste. Et quand on entend ça, on frémit. – Ben oui. – Ben, c'était pas connu. Puis sa fille, il ne pouvait pas parler. Au beau jour où, quand elle s'est mariée, le père insistait que sur les traditions, il faut que la fille rentre chez elle trois jours par mois. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi. Finalement, la fille a tout raconté. Mais qu'est-ce qui se passe dans le milieu chrétien derrière les rideaux, derrière les coulisses, quand tout le show est terminé ? Il y a des choses extraordinaires. Mais le pire, c'est que l'église a accepté cela. Il n'y a personne qui confronte, il n'y a personne qui dénonce, il n'y a personne qui dit. Et ces femmes-là, elles vivent dans une église où elles savent que leur mari, qui est aussi chrétien, a un autre bureau et rien n'est fait à ce sujet. – Oui. – Finalement, l'église ne comprend pas c'est quoi cette alliance. Parce que si on comprend qu'est-ce que c'est qu'une vraie alliance entre Marie et une femme, et qu'on doit honorer cette alliance, c'est aujourd'hui, malheureusement, l'église a le même, la même pensée, le même état d'esprit que le monde. Dans le monde, c'est normal et acceptable, de plus en plus, de faire des échanges. – Ah oui, swap. – C'est acceptable de plus en plus d'avoir une autre femme ailleurs. Mais le problème, c'est que tout cet esprit du monde gagne l'église aujourd'hui, et comme il n'y a pas un évangile qui met le chrétien au défi, qui le confronte, qui l'expose, qui le met à nu et à découvert, il n'est jamais confronté à la chose. Il n'est jamais confronté. Parce que la plupart des églises aujourd'hui, c'est vrai, ils prêchent un évangile de prospérité, ils prêchent un évangile qui veut satisfaire la chair de l'homme, et plus on porte un évangile qui satisfait la chair de l'homme, ça excite davantage la chair, non seulement dans le domaine de recherche des choses matérielles, mais dans tous les autres domaines. – Libre cours à la chair. – Libre cours à la chair. C'est pourquoi le message de la croix, le message de Christ, apostolique, emmène dans l'église une crainte et emmène le peuple de Dieu à pouvoir se voir à la manière que Dieu le voit et il est continuellement confronté pour l'emmener à redresser sa vie, parce que c'est vrai qu'on peut passer à côté, mais à redresser sa vie afin que les choses puissent devenir un acquis en nous. C'est comme Paul dit dans l'Épître aux Galactes, il dit que la croix de Jésus-Christ, il dit si j'ai à me glorifier, je me glorifierai de la croix de Jésus-Christ, pour qui le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. – Amen. – Dans le sens où ce sont des acquis, ce sont des choses que le Seigneur veut investir en nous pour nous libérer de tout cela. – Libérer et continuellement par l'Évangile, nous sommes appelés à mettre à mort les désirs de la chair. – Mais quand on n'a pas d'Évangile qui vient vers nous, comment est-ce que nous allons être confrontés, comment est-ce que nous allons être exposés ? Et surtout que tout autour de nous, nous voyons la même chose. On regarde à gauche, on regarde à droite, comme on dit tout à l'heure, on voit le pasteur, et lui-même, il est dans cet état d'esprit, souvent, pas toujours, mais souvent, certains, ils vivent comme ça, donc le peuple de Dieu est là, et le pasteur, il ne peut pas prêcher contre ces choses-là, puisque lui-même, il vit dans cet état d'esprit. Donc, tout ça, c'est quoi ? Ça laisse la porte ouverte à ce que les maris, ou même les femmes, font de leur vie ce qu'elles veulent et laissent lâcher et dominer la vie. Et c'est ce qu'on retrouve maintenant. On a retrouvé des bureaux. Mais des bureaux, c'est censé avoir des bureaux. – Dans des bureaux. – Dans l'Église, avoir des bureaux. – Ce n'est pas nécessairement toujours le pasteur, mais même quand le pasteur n'est pas dans le cas, et qu'il y a les femmes des deuxièmes bureaux, à cause de l'argent qui vient dans l'Église, on passe là-dessus. – On ne dit rien. – On ne le confonde pas, on ne dit rien. Il y a même un témoignage que nous avons eu qui était impressionnant. C'est une femme qui disait que pour son mari ne travaillait pas et que pour gagner la vie pour soutenir ses enfants, son deuxième métier, c'était la prostitution. – Prostituée, oui. – Mais pour elle, elle n'avait aucune conviction de péché. Elle allait à l'Église. – C'est ça, le problème. – Aucune conviction de péché. Elle allait à l'Église. Et pour elle, c'était un métier. Elle faisait ça, pas par plaisir, mais pour voir aux besoins de sa famille. – Ce qui fait, Audrey, que l'Église devient une religion. – Où on va ? – Et comment est-ce qu'on peut prendre le repas du Seigneur ? Prendre le repas du Seigneur simplement parce qu'on est chrétien, on vient là, on vit dans le péché, on a un bureau, on a deux bureaux, on est infidèles envers notre mari et notre femme et on est là et on prend le repas du Seigneur comme si rien n'était. Mais où est l'Église aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Regarde ce que Paul dit dans 1 Corinthien, chapitre 5. Il dit, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ, notre Pâques, a été immolé. » Et puis, il continue, il dit, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides, les ravisseurs, les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, il est débauché, il est cupide, idolâtre, outrageux, ivran, ravisseur et de ne pas même manger avec un tel homme. » Dans le chapitre suivant, il dit, « Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivroignes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » Et, c'est là ce que vous étiez. Vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ? Qu'on ne peut pas continuer à nous identifier avec notre vie de passé et que les choses qui nous gardaient captifs auparavant, comme la liste qu'ils viennent faire, inclut les adultères, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, ils sont en train de nous dire, vous étiez comme ça maintenant, vous n'avez pas de choix. Vous ne pouvez pas continuer dans cet état d'esprit et n'avoir aucune crainte dans votre cœur, entrer à l'Église, sortir à l'Église. – Mais c'est pour ça que… – C'est la révélation du péché, quoi. – Conviction. – Le levain est là, il est dans l'Église, dans l'Église. Et Paul dit, ôtez le levain du milieu de vous. Donc, où est la responsabilité des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu pour se tenir derrière un petit titre et parler clairement du péché et parler de la croix de Christ. Et pour cela, il faut la révélation de ce message. C'est pourquoi le message de la croix est le fondement même et qu'on ne peut pas nous éloigner de ce message. C'est ça qui va emmener cette crainte dans le cœur. – Il y a encore ce manque d'intégrité ou cet esprit de gagner, de se dire, si ces gens-là quittent mon Église, j'aurai moins d'argent, j'aurai moins de ceci, j'aurai moins de cela, ça va affecter mon niveau de vie, nanana, nanana. – Si ces gens-là quittent l'Église. – Voilà. Donc, ils ne vont pas prendre position puisque, justement, ils n'ont rien à gagner en prenant position. Ils n'ont rien à gagner à part cette crainte de Dieu qui est là, qui va les pousser, qui va les motiver de voir l'état de l'Église et défendre l'Évangile. – Moi, je crois que c'est important d'encourager les chrétiens. Même que dans leur Église, aujourd'hui, ils sont là, ils n'entendent pas le message de la croix de Christ. – Exactement. – Et ils ne sont pas confrontés dans leur vie. Ils continuent à vivre leur vie comme bon leur semble. Moi, je veux encourager les chrétiens à se joindre, à connecter, à télécharger les messages sur notre site, notre site CTMI, .org, et que ces hommes et ces femmes qui se trouvent dans cette situation d'infidélité puissent écouter les messages de l'Évangile et être ouverts et prêts à mettre de l'ordre dans leur vie, à sortir de leur vie de péché, parce qu'on ne peut pas simplement dire que l'infidélité, c'est OK, c'est le péché dans l'Église, c'est du levain dans leur vie et qu'ils emmènent dans l'Église. Donc, c'est une grosse responsabilité d'emmener du levain dans l'Église. Et non seulement ça, mais pour eux-mêmes, pour avoir la satisfaction, la joie dans leur cœur de vivre une vie propre, une vie juste devant le Seigneur. Donc, moi, je veux encourager tous ces chrétiens à se joindre à nous, pas seulement dans nos programmes comme nous faisons ici, ce programme-là, mais dans d'autres programmes. Il y a le programme que la Sainte Audrey fait sur Malaïka, etc. Nous sommes sur la télévision tous les jours et vraiment, vraiment, que ces chrétiens, hommes ou femmes, se disent aujourd'hui, je dois emmener un peu de lumière dans ma vie. Je dois prendre conscience que ma vie est une vie de péché et que je ne peux pas continuer comme ça. Donc, connectez, connectez, connectez avec ces messages, vous verrez, beaucoup. une panoplie de messages sur tous les sujets, même sur ce sujet, le mariage, qu'est-ce que c'est que le mariage, etc. Donc, moi, je veux vous encourager, nous ne sommes pas là pour vous taper dessus et dire, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, ça peut être comme ça, mais il y a une porte de sortie. Il y a une délivrance, il y a une libération que le Seigneur veut emmener pour pouvoir retirer ces chrétiens, hommes et femmes, maris et femmes, de là où ils sont et vivent une vie dans la paix, dans la joie et dans la satisfaction de pouvoir plaire au Seigneur et de servir le Seigneur avec fidélité. Oui, je pense que si on croit vraiment qu'on est une nouvelle créature, mais qu'il parlait du Véhacier tout à l'heure ou c'est ce que vous étiez. Mais la Bible dans le 2 courant de 5, nous dit nous sommes une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça parle justement de cette nouvelle vie, de ce nouveau style de vie qu'on a. sanctifiées. En d'autres mots, ce que Paul dit, c'est qu'auparavant, vous étiez comme les gens du monde. Mais maintenant, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes en Christ. Vous êtes sorti du royaume des ténèbres, vous êtes dans le royaume en lumière, vous avez été parlé de vos péchés, vous avez été dans la redemptation dans le sang de Jésus et vous êtes maintenant une nouvelle créature. Vous êtes appelé à vivre un nouveau style de vie. Les choses anciennes, c'est terminé, ce que vous étiez, c'est fini, maintenant c'est quelqu'un de nouveau. Donc de prendre notre marche chrétienne au sérieux et sans oublier qu'on parle beaucoup du retour de Jésus. Et qu'est-ce qu'on fait de notre vie quand nous savons que Jésus retourne bientôt ? Est-ce que ça n'emmène pas une crainte dans notre cœur ? Est-ce que ça n'emmène pas une crainte dans l'Église ? Quand le Seigneur dit à main de deux, il y a un qui sera enlevé et l'autre qui va rester. Est-ce que ça n'emmène pas une crainte comme Mickey vient de dire où est-ce que je suis dans ma marche chrétienne ? Ma vie, quand même, je vais continuer. Comment est-ce qu'en tant que chrétien, je peux avoir de la paix dans mon cœur à moins que je vive dans le déni ? Je ne peux pas être en paix. Nous sommes appelés à vivre en paix, à avoir la paix du Seigneur. Le Seigneur a dit je vous donne ma paix pas comme le monde donne, mais comment je vais vivre en paix dans un milieu tranquillement sur mon oreiller quand je sais que je trompe ma femme, quand je sais que ma vie n'est pas propre, je vis dans la corruption. Tout ça, c'est la même chose. On est des nouvelles créatures, on est appelés à briller dans ce monde comme une lumière et non pas être comme les gens du monde. Si on est comme eux, il n'y a pas de différence entre eux et nous. C'est une vie d'hypocrisie. Et il ne faut pas oublier, il y en a fait très importante, c'est que sur le point culturel, c'est OK. Sur le plan culturel, en Afrique... Dans certains pays, dans certaines cultures. Oui, mais même dans beaucoup de familles. Dans beaucoup de familles. C'est culturel que c'est OK d'avoir quatre autres. Deux femmes, trois femmes. Oui, mais il ne faut pas oublier que le chrétien ne vit pas. Ce n'est pas la culture qui est son... Qui est son... Sa priorité. Son instructeur. Il ne vit pas sous l'autorité de la culture. Il a été libéré de la culture. En tout cas, il aurait dû avoir été libéré de la culture et réaliser qu'aujourd'hui, il doit vivre comme un chrétien. Aimer sa femme, prendre soin de sa femme, être vrai, et même que ça ne va pas avec l'esprit du village et que tout le monde comprend autrement, mais lui est un chrétien. Et c'est là où il se démarque des autres, et bien ça lui donne la porte de pouvoir témoigner pour le Seigneur, de parler de ce qu'il vit et ce qu'il vive devant tout le monde devient un témoignage vivant pour le Seigneur. – On parlait dans une émission de l'intégrité et du fruit que ça a emmené. La difficulté d'être intègre au moment présent, au temps zéro, de dire, là j'aurais préféré gagner un contrat ou j'aurais préféré mentir, etc. parce qu'on ne voit pas plus loin. On avait parlé dans d'autres émissions sur la pornographie, se sanctifierait, des choses comme ça, mais est-ce que, Mickey, le fruit de la fidélité, quand on ne voit pas qu'on s'est difficile dans un couple, quand finalement, ce n'est pas forcément le gain de l'argent ou ce qu'on disait aussi, c'est difficile, finalement, peut-être sexuellement, c'est difficile. – Il y a des conflits puisqu'ils ne prennent pas la croix. – Non, c'est ça que je veux. – Moi, j'ai un petit dicton qui dit, ne changez pas votre femme, changez vos lunettes. en d'autres mots, changez votre façon de la voir, changez votre manière de voir les choses. Mais ce changement-là vient comment ? – Par l'évangile. – Par l'évangile, oui, oui. – Moi, je pense que quand tu parles des fruits, de la fidélité, c'est clair, c'est clair qu'aujourd'hui, tu disais, là, c'est difficile, c'est difficile. Mais c'est difficile pourquoi ? C'est difficile parce qu'on veut laisser notre chien nous dominer et que nous ne sommes pas prêts à perdre notre vie. Comment ça peut être trop difficile quand le Seigneur nous demande quelque chose ? C'est trop facile de se cacher, c'est trop difficile. Non, il y a un chemin que le Seigneur trace devant nous, nous en prômes nous un deux, marcher sur ce chemin-là. Il y a une croix que nous avons besoin de prendre et nous avons besoin de l'apprendre. Mais si on se cache derrière, c'est trop difficile, etc., moi, je veux encourager les chrétiens, encore une fois, il y a une grâce de la part de Dieu. Spéciale. Il y a une force que Dieu nous donne si on est prêt à nous faire le pas et décider que désormais, ce n'est plus mon style de vie et que je suis prêt à mettre à mort les désirs de la chair et que je suis prêt à vraiment servir à le Seigneur selon son cœur, son évangile, ses instructions. Là, le Seigneur fait son œuvre. Là, il brise. Là, il façonne. Là, il libère. Il coupe tous ses liens. Il est prêt à prendre une position. Il a une conviction de péché. Il a la haine de ce péché. Et ça, la crainte de Dieu, la Bible le dit. La crainte de Dieu, c'est la haine du péché. Il faut cet évangile-là pour venir et emmener l'homme à se repentir de son péché et à sortir de l'état où il est, malgré que ça peut être dur ou quoi que ce soit, mais pas dur ni difficile au point où on n'arrive pas. Mais encore une fois, c'est pas possible. La grâce de Dieu est là pour nous emmener sur le genou. Joseph n'avait pas l'évangile de la croix, lui. Joseph n'avait pas tout ça, lui. Pourtant, il avait une conviction dans son cœur de lui et son Dieu. Oublie le reste. Comment on dit l'alliance qu'il avait ? Entre lui et son Dieu, il craignait Dieu. Il avait une grâce de six choses à sa vie, c'est certainement. Mais il n'allait pas aller laisser la femme de Potiphar l'emmener dans l'adultère. Pourquoi difficile ? Pourquoi c'était pas difficile pour Joseph ? Et pourtant, il n'avait pas les frais qui était là pour l'encourager. Il n'avait pas un ancien de l'église qui allait l'aider. Il n'avait pas quelqu'un qui pouvait l'écouter, lui dire, écoute, mon frère. Non, il était seul dans cette situation. Il était seul en Égypte, complètement seul, vendu comme un esclave. Mais la conviction qu'il avait dans son cœur n'avait pas changé puisqu'il se retrouvait dans un endroit, seul, sans personne. Il se dit, là, c'est génial. À moi la vie, je fais ce que j'ai envie. Il n'y a personne qui me voit. Il n'y a pas papa, il n'y a pas frère, il n'y a pas Benjamin. Il n'y a personne de tout ça. Là, c'est bon, je vis ma vie. Non. Son intégrité, sa crainte de Dieu dans son cœur, ce n'était pas difficile. Il a pris une décision sur le champ. Il a fui. Il est resté fidèle. Peu importe les conséquences, il a été fidèle au Seigneur dans cette situation, fidèle à ses convictions. Deux choses à ta question. Deux choses. La première chose, c'est, dans mon cœur, je dois savoir quel est le plan de Dieu pour moi concernant ma vie. Amen. D'accord ? Je dois le savoir, ça. C'est une chose importante. Et donc, en sachant cela, je dois faire tout ce que je peux, tout ce que je peux, pour vivre ce que je suis en train de croire. Tu comprends ? Donc, le Seigneur nous donne des clés pour cela. Paul dit, frère, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. En d'autres mots, ni ta chair, ni ma chair, ni la chair de dré, ne doit gérer notre vie. Parce qu'on n'est pas redevables à la chair. On ne va pas de dette. La chair a été vaincue. Christ est mort dans la chair pour vaincre le péché. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que quoi ? C'est que ça, ça doit être ma détermination. Je dois être un chrétien et de savoir que la marche dans le péché ne doit pas être ma vie. c'est une conviction que je dois avoir. Tout chrétien doit avoir ça. Et je suis sûr que beaucoup de maris ou de femmes, le jour de leur nouvelle naissance, quand ils ont repenti devant le Seigneur de leur vie passée, ils étaient convaincus que maintenant, c'était un nouveau style de vie comme Audrey vient de mentionner tout à l'heure. et c'est ça que nous avons besoin de préserver, de garder pour pouvoir continuer sur la route et terminer la cause. Deuxième point, le fruit. C'est quoi le fruit ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a en retour ? D'accord ? Moi, je ne veux pas marcher dans la fidélité et dans l'intégrité juste pour avoir quelque chose en retour. Un résultat. Mais c'est comme ça que Dieu me demande. Mais les fruits viennent. Les fruits viendront. C'est-à-dire, il y a la paix du Seigneur, il y a une joie dans mon cœur, il y a une satisfaction de pouvoir marcher devant le Seigneur et de plaire au Seigneur. Tu ne fais pas ça pour les fruits, mais tu as la foi que le Seigneur honore. Exactement. Et c'est certain. Et c'est certain, ça. Quelqu'un qui marche dans les voies de Dieu sur les traces du Seigneur ne peut pas. Ne pas. recevoir tout ce que le Seigneur a pour lui. Donc c'est une grâce et une bénédiction. Donc tous les frères et sœurs, tous ceux qui nous écoutent, ils doivent prendre cela comme défi et chercher le Seigneur et encore une fois, connecter avec nous sur ctmi.org. Ctmi, l'évangile. Oui. Tu as écrit un livre, Une famille unie, c'est possible, où on parle du mariage, on parle de la fidélité, on parle de beaucoup de choses, mari, femme, enfant. Donc je vous encourage aussi à le télécharger, c'est gratuit. Je vous remercie beaucoup, Mickey et Audrey. Merci Nico. Je vous dis à très vite, à très vite pour une prochaine émission. Amen. Merci à tous les spectateurs et je vous dis aussi à très vite pour une prochaine émission. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada